Les forces externes se dévoilent devant les yeux de l'humanité chaque jour, et pourtant ce n'est que rarement que l'homme aperçoit leurs jeux contradictoires et leurs luttes acharnées, alors que ceci se déroule ouvertement dans l'arène de son monde parallèle. C'est ici que nous rencontrons les descendants dans la grande époque glaciaire, un homme né du glacier, Massimo. Cet agriculteur minéral habite sur cette plaine depuis des dizaines de milliers d'années. Cependant, il n'a jamais eu à craindre la solitude grâce aux visiteurs réguliers, échoués du fin fond de l'espace. Massimo, le fils du glacier, forge comme son père le pays, avec la force destructive qui est pour les hommes éphémères à la fois belle et terrible. Pour son anniversaire de 10 000 ans, Elvin décide de partir en voyage dans son véhicule solaire. Les duels entre les forces externes et internes sont intenses et s'agentent d'une façon prolongée, pouvant avoir la durée de vie de toute une planète. Massimo frappe la montagne pendant que la mer force la côte sud. Venant du nord, la calotte glaciaire pousse de tout son poids sur les hauts plateaux, oppressant le pays. L'eau est la création de la science et elle imprime les informations dans la montagne. A l'exemple des grandes bibliothèques, les montagnes conservent leur âge et leur sagesse dans des cristaux résonnés. Si la bonne méthode est utilisée, on peut également lire directement dans le flux des rivières et des ruisseaux. Elvin savait bien danser dans la collection académique de l'eau qui coule. Si nous regardons dans le fond de la montagne, dans la brèche étroite, on distingue Elvin, pratiquant cette danse. Depuis le début de son existence, elle se déplace avec la cascade, incertaine quant aux origines de sa création. Et c'est seulement maintenant que les fractures commencent à s'assembler et les cristaux s'accumulent dans ses yeux, qu'elle devine qui est l'autre moitié d'elle-même. A cet instant, le magma endogène jaillit à la surface et transmet les informations ancrées dans la roche. La circulation propulsée du soleil et de l'eau merveilleuse dissèque les secrets des cascades et des geysers, les emportant à la mer. Dans le prélude du dérèglement, les têtes d'algues émergent sur ces lignes de front. Curieuses et inquiètent à la fois. L'agriculteur sonore lui-même, il absorbe patiemment le contenu d'une canette remplie d'eau d'or, attendant qu'Elvin vienne s'exalter. La nature de la fée est fragile et explosive. Cette interaction a été capturée sur une image. Entre les moutons et les chevaux, ils attaquent, l'endogène créatif et l'hexogène destructif. Être le témoin du conflit entre l'eau terrestre et les strates géologiques sous une forme physique des êtres est une expérience très précieuse. Cette image représente une documentation inestimable pour les historiens et les scientifiques. L'eau sous forme cristalline est la plus éthémère sur Terre. Elle se transforme plus vite que la pierre et c'est l'eau qui remporte la victoire. Que la saison soit bonne ou mauvaise pour la croissance de son père, Massimo reste toujours satisfait de son emploi. Il sait que la danse continue jusqu'à ce que la cascade élargisse de sa gorge. Le silence combat et Elvin commencent à remuer les autres forces lointaines.